Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie comme les partis. La loi que vous votez, c'est pour permettre que Karim Ward ne les réintégrer. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Beaucoup de candidats et j'exilez à Amadouba. Il n'est pas accusé qu'il avait une double nationalité à recevoir les rapports d'élection. Vous ne comprenez pas. Makisal va désoutre l'Assemblée nationale. Vous n'aurez plus de députés. Vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir donner votre point de vue par rapport aux lois qui seront votées à l'Assemblée nationale. De deux, il va durcir des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Et vous serez foutus. Et l'histoire va retenir que parmi les députés de Wallou, il a été une fois au Sénégal. Des députés ont voté une loi anti-constitutionnelle pour juste se satisfaire aux besognes de deux personnes, Karim Ward et Makisal. C'est ce qui doit être l'heure pour que tout le monde connaît l'élection du Sénégal le 15 décembre. C'est ce que je vous dis aujourd'hui. La dernière fois qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que Makisal, je n'ai pas le droit de dire que Makisal, je n'ai pas le droit de dire que Makisal. Je n'ai pas le droit de dire que Makisal, je n'ai pas le droit de dire que Makisal, je n'ai pas le droit de dire que Makisal. M'a dit qu'on a dit que dans 2012 même si on ingrédit, on s'attend tous les autres et qu'on peut dire qu'on a dit que le Sénégal a dit que la laité en fait 2012 même si on a dit que le Sénégal, on a dit qu'il n'oha dit qu'il ne s'en a pas. Je n'en ai pas le droit de dire que les décisions de l'élection du Sénégal. Je n'en ai pas le droit d'une partie sur cette santé en 2024. Cela a été même honte de 20. On a dit que nous devons dépasser 25 ministres. Aujourd'hui, on a pris de 83 ministres au sein du gouvernement. Quand on fait le cumul des ministres d'Etat, des ministres rattachés auprès des ministres, des ministres du Conseil et tout. Si nous avons demandé ce qu'on a là-bas, nous avons voté une révision constitutionnelle en 2017 en 15 points pour déposer le troisième candidat. Nous avons demandé le droit de parler de l'indépendance de la justice. Regardez le magouille qui a été le droit de la justice. Nous avons dit qu'il s'envoie que la magistrale a signé un homme de garde de droite. Il s'agit d'une négociation. on n'a plus rien à négocier avec le président max parce que t'as ousmann sonko a raison et leader politique et un candidat il a commenté dans le temps boussant qu'on génère non n'a qu'un cas n'a qu'un ousmann sonko parce que l'équipe noo c'est une entraine menace ou quoi C'est ce qu'on a dit, Ousmane Sougo n'a pas été violente. Aujourd'hui, c'est une entrée menacée parce qu'il y a des gens qui ont pris des millions dans les banques pour faire des cochons. Ils ont pris des millions pour battre la campagne. Pour qu'une coalition, nous n'avons qu'une coalition, nous n'avons qu'une coalition. Nous n'avons qu'un ministre pour qu'ils puissent rembourser. J'ai le déjoué de tout ce qu'on a dit. Toutes les gens ont les voyagés pour qu'ils soient sur le terrain. Pourtant, quand Ousmane Sougo l'a dit, il y a quelques mois derrière, ils ont été critiqués. Aujourd'hui, Ousmane Sougo a eu raison. Aujourd'hui, Ousmane Sougo, madame Cap-Manuel Bémounet, c'est qu'il m'a dit à Ousmane Sougo. Bravo à Ousmane Sougo. Parce qu'il va permettre à 18 millions de Sénégalais de découvrir la vraie facette. Oui, 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 la vraie facette. La vraie facette, Ousmane Sougo. Ousmane Sougo, c'est comme quelqu'un qui s'est dit. Quand il y a une thèse sur Makissal, on décourt, étape par étape, étape par étape, étape par étape, on ne sait exactement qui est la vraie personne de Makissal. Voilà. Au revoir.